Mesdames et Messieurs, bonjour. Je m'appelle Claude Garandès, professeur agrégé, psychologue, psychanalyste, docteur en sciences de l'éducation, artiste et président de l'association Arimage, dont l'objet est de rendre l'art accessible au plus grand nombre et en particulier aux personnes déficientes visuelles. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont œuvré pour qu'une telle journée existe, en particulier Mme Adeline Coursan, directrice du centre de transcription Braille, CTEB, et toute son équipe, ainsi que la mairie de Toulouse en la personne de Sophie Grabiel, les remercier de l'honneur et du plaisir qu'ils m'ont fait d'avoir aujourd'hui la chance de vous rencontrer à l'occasion de cette conférence nationale sur le thème « Culture et accessibilité pour les déficients visuels » et de pouvoir souhaiter l'anniversaire des 30 ans du CTEB et de participer aux dixièmes rencontres « Ville et handicap » de la mairie de Toulouse. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'apporter ma contribution à cet événement, bien que j'ai le regret de ne pas pouvoir être physiquement avec vous pour partager sur un thème qui me tient particulièrement à cœur et qui s'inscrit dans mon parcours de vie. C'est donc à travers mon expérience personnelle que je vais vous parler et convoquer cette notion d'accès à la culture ou de culture accessible. La culture pour moi est une et indivisible. Elle structure l'homme et la société autour de valeurs éthiques, esthétiques et humanistes. Elle est ce chant dont chaque sillon porte les fruits de la connaissance, de la création et de l'émotion offerte à tous. Par essence et par ses sens, l'homme trouve sens à son existence. En éveil, mains et oreilles tendues, yeux, bouches et narines ouverts, l'homme reçoit et restitue, tout au long de son fleuve de vie, ses gouttes de lumière. Notre perception est action sur notre relation aux autres et au monde. Le braille, plus que jamais, grâce aux nouvelles technologies, reste la voie royale d'accès à la culture. Dans les années 80, j'ai créé le centre de communication non visuelle, l'association Horus, centre de transcription. Et c'est aux côtés du CTEB que nous avons mené la bataille de l'écrit. Néanmoins, restait la problématique des représentations graphiques. En 1992, l'association Arimage se fixa pour objectif la création, la recherche théorique et pratique sur l'utilisation de l'image mentale pour une meilleure qualité de vie. Nos ateliers ont permis de faire voir le jour à plusieurs ouvrages tactiles. Van Gogh, Cocteau envisagé, Caressé Picasso, Matisse Chorégraphe et plus récemment Le Petit Prince. Chaque ouvrage fait l'objet d'expositions accompagnées d'ateliers pédagogiques à partir de créations d'outils tels que des impressions en 3D, des ronds de bosse en résine et des équipements pour le dessin en relief. Devant une réelle demande d'accès à la culture telle que visites de musées, d'expositions temporaires, de découvertes de lieux culturels ou de rencontres avec des artistes, nous avons développé l'attention des médiateurs culturels des formations à l'audio description. et nous proposons des supports, reliefs, maquettes, gaufrages, résines, etc. qui sont autant d'aide à la compréhension. L'ensemble de ce travail trouve son origine dans le constat de manque d'éducation artistique à l'attention des déficients visuels. L'importance du dessin me paraît fondamentale, ce qui m'a amené à créer une station interactive de dessins assistés par ordinateur et de créer et de mener des recherches ainsi que la création d'œuvres qui m'ont fait reconnaître aujourd'hui, en tant qu'artiste, les spécificités qu'implique la déficience visuelle. Offre un champ de recherche pour la création contemporaine avec des œuvres polysensorielles qui répondent aux besoins de participation de plus en plus grands des publics. Merci de votre attention et au plaisir de vous retrouver.